En fait, on peut parler de malbouffe plus dans les pays comme les Etats-Unis, le Canada, la France, les pays riches en fait. Mais mal, parce qu'ils mangent mal en fait. On mange trop gras, trop sucré, trop salé, on mange pas assez équilibré pour la santé. Et la malnutrition c'est le contraire, c'est dans les pays en Afrique par exemple, ou en Asie, où là plutôt il n'y a pas assez de calories dans ce qu'il mange, il n'y a pas assez de vitamines, pas assez de bons ingrédients en fait, comme le calcium. Si on sensibilise quelqu'un, il nous dit oui d'accord, je ne vais plus manger dans les fast-foods et on le voit dans le fast-food. Qu'est-ce que ça nous fait ? En fait, nous notre but ce n'est pas d'interdire aux gens d'aller dans les fast-foods, c'est juste de les prévenir pour qu'ils savent quoi. De les sensibiliser contre les risques de mal manger en fait. Et donc, si on le voit, tant pis, on pourra rien lui dire. Il connaîtra les risques. La malnutrition c'est pas de ne pas manger à l'extérieur, genre McDonald's, Greek, Chicken. Vous avez le droit de manger à l'extérieur, de temps en temps, manger au McDonald's, au Chicken. Mais si vous mangez tous les jours, c'est là qu'il y a des risques. Et non, Abdoulaye, ça ne compense pas. Pourquoi ? Pourquoi ça ne compense pas ? Le fait de manger trop gras, de faire du sport, ça ne va pas compenser parce que tu auras encore du gras dans le corps. Tu vas peut-être diminuer ça, mais tu auras toujours du gras dans le corps. C'est-à-dire, en vrai, ça ne compense pas. Après, tu peux manger de temps en temps une fois par semaine à l'extérieur. Là, il n'y aura pas de risque. Mais si tu manges tous les jours, au McDo ou au fast-food, il y a des grands risques de maladies, genre maladies de foie, par exemple. Et je vous conseille, si vous avez le temps ce soir, d'aller sur YouTube et de regarder un film qui parle de malnutrition. C'est Super Size Me. Alors moi, je vais être honnête, en septembre de l'année dernière, il y a des jeunes filles, dont deux qui sont trois, qui sont présentes ici. Elles sont venues me voir un jour, elles m'ont dit, oui, bientôt, on a un projet, on a bien travaillé sur la malbouffe. Et du coup, je leur ai dit, oui, c'est super. Par contre, il faut bien approfondir, il faut réfléchir. C'est un sujet qui n'est pas facile. Donc on a commencé à en discuter, mais je vais leur donner la parole parce que l'idée, elle vient d'elle et elles vont vous expliquer comment ça leur évolue. En fait, on était à Théron, alors j'ai mis du bois. Et en fait, on voulait changer de tout le temps faire les mêmes activités. On voulait faire un projet, un vrai projet sur quoi on se tendrait à 100% et tout. Un vrai projet, quoi. Et après, un jour, on est venus, on s'est assis, on a réfléchi. On a réfléchi à ce qui pourrait nous intéresser, ce qui pourrait vous intéresser. Et au final, on a trouvé la malbouffe et la malnutrition. Et on est parti en parler à Bintou. Mais il fallait qu'on en sache plus. Il fallait qu'on fasse un vrai groupe, qu'on soit bien carré avant de se lancer. Donc, on a cherché des animateurs, des animatrices. On a cherché des personnes dans un peu différents quartiers. Et c'est parti de là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?